bonjour mes petits camarades aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 septembre 2019 et j'ai décidé d'aller me promener encore dans un endroit qu'on va découvrir ensemble parce que je ne le connais pas donc je suis parti de roc la tour et je me dirige vers les six chaînons voilà on verra bien voilà je sors de la forêt là je suis sur une route forestière donc il y a du soleil un beau ciel bleu mes températures de 11 degrés donc bah j'ai mis ma veste pour le moment bitumée au départ ça ne l'est plus du tout à partir d'ici beaucoup de cailloux alors depuis roc la tour on a cette route là qui n'est pas tellement praticable avec les gros cailloux on est toujours en train de se tordre à moitié les chevilles et là j'arrive sur un chemin qui m'a l'air un peu plus sympathique qui s'est rétrécit là visiblement et qui m'emmène vers les hauteurs ça continue de grimper bon voilà on a un peu plus de lumière mais bon le chemin redevient caillouteux il y a pas mal de vent aujourd'hui d'ailleurs et c'est un peu frais bon bah voilà après plus d'une demi heure de marche à bon rythme franchement parce que j'y vais j'arrive à un croisement donc visiblement il ya un balisage jaune pour continuer cette route forestière des six chaînons voici de vous le je viens et vers quoi je vais me diriger bon on n'a aucune indication sur le kilométrage vous l'aurez remarqué rien d'extraordinaire au niveau des paysages on est en pleine forêt ardennaise il n'y a même pas un coin sympathique pour manger il ya des ronces et fougères un peu tout en dehors de la route c'est presque impossible de pénétrer dans le bois là je continue on doit pas être loin de midi parce que j'ai faim et bien quand même j'ai quand même trouvé une table et un banc donc en plein bois à côté d'une mare alors aujourd'hui le menu est simple parce que j'ai bien mangé hier donc ça sera des vitolets donc des vitolets c'est des boulettes de viande et ça vient de chez mon boucher de fumet qui s'appelle monsieur douchant c'est très bon c'est vrai que je les aime bien en sauce particulièrement avec des oignons et puis pour finir une petite plaque de chocolat côte d'or noir truffé un bon petit morceau de pain comme d'habitude bien cuit et ma bouteille d'eau et puis le tour sera joué voilà donc mon environnement pour manger la nouvelle petite mare à côté j'espère que ça va pas m'amener une moustique voilà est bon là c'est du sérieux maintenant on va donc entamer ces jolies vitolets je les ai passé un petit peu pour ce matin parce que moi j'aime bien quand c'est bien grillé comme ça c'est bon magnifique la bonne viande bien préparé avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur qui donne ce goût si particulier les vitolets dans les ardennes c'est une institution moi les premiers vitolets que j'ai mangé c'était la boucherie de l'être qu'on appelait ma belle-mère appelait ça chez me mille on allait chercher ça tous les dimanches un peu revient oui enfin pas bon oui alors je vous expliquez quoi je mangeais un peu moins joli parce que hier j'étais chez l'ami beurreux à refaux, j'ai tellement bien mangé, j'ai beaucoup mangé, qu'hier soir j'ai fait la diète, alors la diète qu'il faut s'y préparer psychologiquement, il faut que ce soit le cerveau qui commande l'estomac, aujourd'hui j'ai voulu faire plus léger, mais là au bout d'une heure et demi marche, j'ai déjà bien fait huit, dix kilomètres, dans une route ferrovia pas très facile, et ben là c'est mon estomac qui commande mon cerveau, et qui me dit, Fifi il faut arrêter, on casse la croûte, je casse la croûte mais plus léger, enfin plus léger, quant à manger deux vitolets et une demi-plaque de chocolat noir truffé, je n'ai pas besoin de rien d'autre, un peu d'eau là-dessus, un bon morceau de pain, et puis voilà le tour est joué, quel bonheur de casser la croûte dans les bois, il n'y a pas un chat, pas un bruit, à part le vent, les petits oiseaux, voilà, la vie est belle, comme je dis toujours, la vie est belle, alors comme j'ai été bien sage, comme tous les enfants, relativement sage on va dire, et ben, je m'octroie donc, deux bonnes barres de chocolat, ça fait, peut-être bon morceau, hein, il faut bien ça pour un enfant de mon âge, il a fondu, à une vitesse ce chocolat, pourtant on n'a pas de, de grosse chaleur, mais alors ouais, ça fond, ou, je sais pas pourquoi, voilà, il ne romme pas. Voilà la jolie mare forestière, à côté de l'endroit où j'ai cassé la croûte, là, il y a un gros déversoir, là, pour l'instant, il n'y a rien qui coule, parce qu'il n'a plus un pipi de chat, eh bien, après ce bon repas, on est reparti, parce que, si j'ai mis une heure et demie pour venir jusqu'ici, ben, il me faudra encore une heure et demie pour retourner d'où je viens, je vais prendre ce petit sentier forestier, qui longe visiblement, la route forestière des Cichénon, eh bien, j'arrive au bout de mon chemin forestier, là, je rejoins une route, alors, j'espère que c'est la route qui va à Roclatour, en principe, oui, en principe, oui, on regarde, mais bon, Eh bien, c'est bien ça, je suis revenu, donc, à mon point de départ de ce matin, donc, j'ai fait toute une boucle sur une route forestière, je suis revenu par un petit sentier forestier, qui est beaucoup plus sympa, parce que, ça ne monte pas, alors, ça suit très certainement cette route, je pensais que ça suivait le sentier forestier, mais non, la route forestière, mais visiblement pas, ça suit cette route-là, qui s'en va de Mont-Hermay au Champ-Bernard. Voilà, la boucle est bouclée, comme j'ai l'habitude de dire. À bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501